Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais qu'elles sont vraies. Je sais, mon frère. Maintenant, plus que jamais. Tu as toujours dit la vérité. Tournons notre regard vers notre foyer. Le voyage sera long, et je ne me sens pas bien. Le foyer. Évore, en venant ici, j'ai eu le temps de réfléchir. À propos des joies et des douleurs de notre amitié, je ne suis plus celui que j'ai été. Mes jours en tant que Jarl sont derrière moi. C'est à toi de diriger, maintenant. Tu le penses vraiment ? Ranvi m'a en effet parlé de ta hardiesse, de ton courage, de ta sagesse. Pendant mon absence, tu as été un vrai roc. Elle t'admire. Moi aussi. Mais ce ne peut être l'unique raison. Quand Dag t'a appelé et t'a provoqué en duel, tu l'as laissé mourir avec honneur, malgré sa trahison. Il a fait ce qui lui semblait juste. J'ai respecté son geste. Je me rappelle notre séjour dans l'Oxonforger, à la recherche de la pierre de Saga. Tu désapprouvais mes ordres, mais tu les as suivis. Tu as mis en doute mes méthodes, mes buts, mais tu n'as pas désobéi. Et je me rappelle et admire la manière dont tu nous as guidés de Norvège vers l'Angleterre. Tu as tempéré ma colère, orienté mes ambitions. Une période éprouvante. Pendant toute mon absence, et ma longue période de confusion, tu as fait preuve de sagesse et de force dans ton commandement. Où tu iras, Eivor ? Je te suivrai. C'est à toi de diriger notre clan. Merci, mon frère. Je... je ne t'abandonnerai pas. Tu sembles... tourmentée. Il y a des années, avant notre départ pour l'Angleterre, j'ai eu une vision. Elle prédisait une trahison. La mienne envers toi. J'ai refusé d'y croire. Je ne pourrai jamais faire une chose pareille, me disais-je. Mais par la suite... Je t'ai volé tes rêves. Tes rêves d'Angleterre. Du Valhalla. Si tu estimes que je t'ai fait du tort, j'y remédierai. On ne peut défaire la trame du destin, Eivor. Tout est tissé devant nous. Dès notre naissance. Si opposé serait comme... Lutter contre l'océan. Combat perdu d'avance. Deux corbeaux piteux. Mais qui ont écrit une saga mémorable. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était quoi tout ça ? Je crois que c'était la solution à notre problème. Tu penses la même chose que moi ? Desmond. Desmond. Comment ça, Desmond ? Il était barman avant de nous rejoindre. Et assez médiocre de plus. C'est ensuite qu'il a appris quelle était sa vraie fonction. Il était comme, je ne sais pas, une singularité. Tu vois ? Un point de fuite. La totalité de l'histoire humaine semblait converger vers lui. En 2012, le Soleil a connu une éjection de masse coronale si puissante qu'elle aurait pu détruire toute vie sur Terre. Je me souviens. Je travaillais chez Abstergo à l'époque. C'est Desmond qui nous a sauvés. Il savait comment l'arrêter. Abstergo en a tiré tout le crédit. Un truc lié à son réseau de satellites. N'importe quoi. C'était Desmond. Il a actionné la commande qui a sauvé le monde. Mais ce circuit fonctionne toujours. Il génère encore un champ magnétique qui s'intensifie chaque jour. Le temple trouvé par Eivor. C'est de là que provient le champ. Exactement. Il tourne depuis huit ans. Et il n'arrête pas de se renforcer. Et ça devient dangereux. La chaleur, les radiations... Peu importe. Faut s'en occuper. Et l'arrêter. Non, non, non. L'atténuer. Il nous protège toujours. Tout ça commence à prendre forme. Tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai appris. Ça m'a menée ici. À cet instant. Tu vas avoir besoin du bâton. À titre de protection. Sinon, tu ne pourras pas franchir la première porte. Oui, bien sûr. D'accord. Je suis prête. D'accord. Je vais préparer le valet. Et moi, je vais contacter notre navire. Il pourra être au port de Boston demain soir. Merci, Béca. Je suis prête. Le chemin va être long. Allez, grimpe. D'accord. C'est parti. 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 ça va rien ne t'oblige à me faire confiance mais c'est tout ce que j'ai à t'offrir silence ou à la verdantie scald calme le jour de votre repos c'est tout c'est fait vasim où es-tu qu'est ce que c'est que ça vous c'est Leila, bonjour. Tu me connais ? Oui, grâce aux calculs que je lis ici, dans le gris. Il y a huit ans, la probabilité de ta venue était d'une sur quinze milliards, cinquante-cinq millions, trois mille deux cent soixante-seize. Avec les années, elle a augmenté, pour atteindre hier, environ une sur deux. C'est un plaisir de te rencontrer, enfin. Qui es-tu ? Et qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis le lecteur des calculs. Et ceci est l'ensemble des avenirs potentiels pour toi et le monde extérieur. J'ai passé une bonne part de ma vie à les lire, en cherchant un moyen d'achever ce que nous avions admis il y a si longtemps. Ça commence ici, tu ralentis la machine et tu sauves le monde. Et ensuite, tous les avenirs potentiels se développent. Des millions et des millions de chemins possibles. Mais sur chacun, un autre désastre ressurgit. Le nœud s'effondre et le monde est balayé. L'espèce humaine s'étiole et disparaît. Je dois continuer à chercher. Je dois trouver la solution pour vous tous. Je dois vous laisser quelque chose. Ce nœud... C'est maintenant que je ralentis la machine ? Oui. Je fais débuter tous mes calculs en ce point. Car c'est la seule chose que je sais certaine. C'est assez contraignant. Qu'est-ce que tu veux dire ? Et si tu remontais en 2012 ? Au moment où Desmond a sauvé la planète ? Desmond ? Et s'il ne l'avait pas sauvé ? S'il était parti en laissant la planète brûler ? Regarde ces chronologies. Essaye de les lire. Je vois. C'est... C'est une idée intéressante. C'est fascinant. Des milliards et des milliards de nouvelles chronologies à étudier. Exactement. Ces chronologies ne se sont jamais produites. Mais elles auraient pu. Si Desmond n'avait pas empêché la destruction de la Terre, peut-être que les humains ayant survécu auraient tiré des leçons du désastre. Et peut-être que dans l'une de ces chronologies, ils auraient découvert un moyen de l'empêcher de se reproduire. C'est absolument brillant. Comment t'es venue cette idée ? Quand on passe trop de temps à réduire le champ des possibles, on ne pense jamais à imaginer l'improbable. Merci pour ton apport, Layla. Ce n'est que le début. On a des tas de données à examiner. Vas-tu rester ? Jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'utile, oui. Je ne veux pas que tout ceci se reproduise un jour. Tu vas peut-être manquer de temps, Layla. La machine a ralenti, mais les radiations vont demeurer pendant des décennies. Selon mes calculs, tu disposes de 73 secondes avant que ton exposition ne soit létale. Je ne m'inquiète pas. J'ai le bâton d'Eden. Il soigne et il protège. Non. Tu ne l'as pas. Quoi ? Mais comment ? Bien sûr. Bien sûr. Merde. D'accord. On va trouver une solution ensemble. Ça prendra le temps qu'il faudra. Et si je ne peux pas repartir, eh ben tant pis. Je le dois aux gens à qui j'ai fait du mal. Et à ceux que j'aime. Oui. Je connais ce sentiment. On s'y met, d'accord ? Des milliards de chronologies, ça peut prendre un moment. En effet. Mais nous n'en aurons pas l'impression. Voilà ce que j'aime dans cet endroit. Plus, mon amourine. Ah, me ... non. Tu es... avec moi. Je le suis. Cela... a parfaitement... fonctionné, ma chère. Le fou est-il là ? Non, mon amour. Il ne reste que nous. Et Leila ? L'héritière... des souvenirs... a tenu son rôle à la perfection. Et maintenant... Un nouveau monde nous attend. Sean... Becca... J'ai... J'ai dû faire un choix. Et j'ai décidé de rester. Vous allez vous demander où je suis. Et même si j'existe. Je ne sais pas comment vous répondre. Mais je n'ai pas peur. Et je ne suis pas seule. On a du boulot. Ça risque de nous prendre des jours. Ou des années, impossible à dire. Mais... on en viendra à bout. Ce que je veux dire, c'est... Ne venez pas me chercher. C'est trop dangereux. Et... Vous arriveriez trop tard. Prenez soin de vous. Veillez sur le monde. Nous avons encore... Vous voyez, elle va bien. Enfin, façon de parler. Façon de parler ? Mon Dieu, faut qu'on aille la chercher. Vous l'avez bien entendu. Elle ne veut pas qu'on aille la chercher. Tu parles. Quoi qu'il en soit, il ne reste rien à sauver. Pas après tout ce temps. À cause de toi. Tu l'as laissée là-bas. C'est assez dur à encaisser, je sais. Je suis dans la même situation. Non, non. T'es une classe au-dessus, toi. Tu es une classe au-dessus, toi. Nous sommes des assassins maintenant. Plus ceux qu'on ne voit pas. De l'arabe à Chahachin. Ah. Et nous avons un mentor. Cela se pratique toujours. En effet, oui. Son nom ? William Miles William Miles J'aimerais rencontrer William Miles Vous voulez bien me mener à lui ? On peut l'appeler Sur une ligne cryptée, tu pourrais lui parler tout de suite Pas de technologie Face à face Entre esprits Il est temps de porter le combat chez ces... Ces templiers, comme vous les appelez Je n'irai nulle part, mes amis Votre animus est en de bonnes mains Qu'est-ce que tu en sais ? Ma chère, nous avons inventé ce genre de choses bien, bien avant vous Je saurais me débrouiller D'accord C'est un bel endroit pour mourir, Eivor On ne peut pas toujours choisir Tu m'as battu J'ignore comment Mais tu as réussi Pourtant, c'est moi qui suis vivant Et je peux maintenant te prendre tout ce que je veux Des souvenirs Des talents Des secrets Ils sont tout à moi Et quand je les aurai J'en ferai bon usage Afin de retrouver mes enfants Et de réunir Ma famille J'ai vu Je peux le voir J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu C'est parti. 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 C'est parti.